Bonjour, nous sommes en 2020 dans le site de l'Institut Docteur Angélique et je suis dans cette deuxième vidéo consacrée à Sainte Françoise Romaine, cette sainte pleine de délicatesse que les Italiens aiment, aiment tellement, ils l'appellent même leur mère protectrice et très souvent ils la représentent en remerciement de ce qu'elle a fait sans cesse, en particulier à peu près deux siècles après sa mort, d'arrêter la peste qui était tombée sur Rome. C'est donc une femme extraordinaire, une épouse amoureuse de son mari, véritablement, qui a, je dirais, exercé son rôle d'épouse, de mère de famille, du mieux qu'elle a pu et qui ensuite, après son veuvage, après avoir accompagné son mari jusque dans la vie éternelle, s'est consacrée à Dieu durant les quelques années qui lui restaient à vie dans la petite communauté d'Oblat, avec une règle très simple, une règle adaptée aux jeunes filles, aux veuves, pas de vœux au sens solennel du terme, mais elle s'est consacrée dedans, prenant les charges les plus modestes, de la vie éternelle, au point qu'on la représente souvent, accompagnée d'un petit âne parce qu'elle allait faire les courses pour la communauté. Elle est morte en 1440. C'est important de noter la date. C'est en pleine période de peste noire, c'est aussi en pleine période de la guerre de Cent Ans pour la France et l'Angleterre, et puis en pleine période du grand schisme d'Occident, quand il y a deux puis trois papes. Ça veut dire que l'Église, elle est couverte de fléaux, de fléaux qui la frappent de tous les côtés. Et si elle se contentait d'être une sainte, non, elle a aussi un nombre incroyable de visions données par Dieu à travers son ange gardien, qu'elle a la possibilité de voir en permanence. Et ces visions-là, il faut maintenant, dans cette deuxième vidéo, les étudier. Ce que je voudrais regarder en particulier, c'est, je dirais, la plus profonde de ces visions qu'elle a dictées à son père spirituel. C'est lui qui écrit, il le fait comme il le peut, avec ses mots propres, tant les symboles qui sont dans cette vision qui sont dans cette vision. Mais c'est un traité qui parle de l'enfer. Et pourquoi c'est important ? Parce qu'il faut se demander si ce qu'elle raconte, et qui montre un enfer horrible à la méthode de Dante, Dante l'autre italien, un italien, un écrivain italien, c'est-à-dire un enfer où les tortures sont décrites en détail, où chaque péché obtient pour l'éternité tel type de torture particulier, avec des mots très crus, des langues coupées, des démons horribles qui viennent, etc., pour voir comment il faut comprendre ce texte-là. D'abord, la première chose, c'est qu'il faut se souvenir que les petits enfants de Fatima, donc des siècles plus tard, lorsque la Vierge voulait leur montrer la nécessité d'être sauvée, elle leur montra aussi l'enfer. Et le petit François, qui est saint François de Fatima, qui est canonisé, fut tellement bouleversé par cela qu'il se convertit pour le reste de sa vie, qui lui restait à vivre sur terre. Et il récita énormément de chapelets pour les âmes des pauvres pécheurs, afin qu'elles n'aillent pas dans ce lieu terrible. Et les descriptions sont aussi faites d'horreurs, de boues, d'odeurs putrides, etc. Résultat, à force de textes comme cela, on serait tenté de dire que c'est la description objective, factuelle de l'enfer. Et donc, il faut s'attendre à une torture dans des fours crématoires, dans des chambres à gaz, on peut le dire comme ça, pendant des siècles et des siècles pour l'éternité, sans qu'il n'y ait aucune possibilité jamais d'en sortir. C'est donc une peine, pourra-t-on penser, une peine de vengeance par rapport à ceux qui ont méprisé Dieu et qui se sont tournés vers le péché de leur propre faute. Alors, est-ce qu'il faut, est-ce qu'il faut lire ces textes au sens matériel, comme l'ont fait certains saints, par exemple, saint Thomas d'Aquin, qui lui, bon, il naît avant, il est avant d'époque de sainte Françoise romaine, mais il a dans son supplément des questions analogues. Il se demande comment, par exemple, un feu physique peut brûler une âme qui n'a pas encore retrouvé son corps. Et il trouve une solution. Ces âmes-là sont obligées de contempler perpétuellement et exclusivement le concept du feu, alors que leur esprit fait pour autre chose, évidemment, et bien s'en trouve en prison. Alors, on le voit, c'est quelque chose de très important, parce que, en réalité, toute la compréhension de la révélation passe par cela. Et la question qu'il faut se poser, c'est donc, est-ce que saint Françoise romaine, qui voit de ses yeux ces choses-là, est-ce qu'elle décrit, à travers les écritures de son père spirituel, la réalité objective, factuelle, qu'il ne faut pas transformer ou est-ce qu'il faut procéder à une interprétation ? Eh bien, la première chose qu'il faut se mettre dans la tête, c'est que tous les mystiques, tous les saints, tous ceux qui ont eu des révélations, y compris dans l'Écriture sainte, eh bien l'Église le dit dans le Concile Vatican II, Dei Verbum, ils sont inspirés par Dieu pour qu'ils ne marquent que la doctrine du salut, mais attention, ils utilisent aussi leurs propres mots. Ça veut dire qu'il y a Dieu qui inspire, et il y a l'auteur humain qui écrit avec ses propres mots et selon sa propre compréhension. Ça veut dire que ces œuvres-là sont une alliance, une alliance perpétuelle. Ce n'est pas une dictée mot à mot, ou un homme aveugle, par exemple avec une main qui bougerait toute seule, ou comme dans le Coran, dicterait mot à mot ce que Dieu dit. Il y a donc aussi l'intelligence de l'homme. Ça veut dire quoi ? Eh bien, premièrement, toutes les révélations privées, y compris celles de sainte Catherine de Corée, la nouvelle vie, et l' union en France, qui remarque les hommes. Jusqu'au Baud, qui s'appelait, ou un homme, qui a passé cet impôtre, il y a donc l'homme d'événement de la mort. Et c'est un homme qui est en train de blesser. Et c'est un chanson, c'est un homme qui a fait une magique déforcé. Il ya que ces époux et c'est un homme qui a fait la même magique d'événement de la mort, et c'est un homme qui a fait qu'il y a d'événement « Lorsque la servante de Dieu, donc Françoise Romaine, fut transportée à l'entrée de l'enfer, elle vit tout près un ange, debout à une autre porte, c'était la porte des limbes, et cette prison où toutes les âmes justes de la terre attendirent si longtemps la venue du libérateur. » Ça veut dire qu'elle admet que dans les limbes étaient les hommes qui étaient les libérateurs, les hommes de l'Ancien Testament, qui eux y sont restés provisoirement. Jésus les en a sortis le jour de son Vendredi Saint lorsqu'il est descendu pour leur prêcher l'Évangile. Et elle dit aussi, c'est là aussi que se trouve la demeure éternelle des enfants morts sans baptême. Sa distribution est la même que celle de l'enfer, l'enfer où sont les vrais damnés, c'est-à-dire ceux qui ont commis des actes volontaires. Il y a une partie supérieure, une partie inférieure et une partie intermédiaire. Elle dit ceci, « La partie supérieure est habitée par les enfants nés ou conçus de parents chrétiens. Dans la partie intermédiaire sont renfermés les enfants des Juifs morts avant d'avoir péché. Leur position est la même que dans celle des premiers, excepté que leur prison est encore plus ténébreuse. Et dans la partie inférieure se trouvent les enfants nés ou conçus sous l'effet d'un crime contraire qui sont de l'évolution, comme leur vie est en prison et leur vie. Et dans tous les cas, ils ne le font pas avec les enfants parce qu'ils ne font pas avec les enfants. Donc, à la finité spirituelle, par exemple, l'inceste. Et là, règne une nuit plus profonde que dans les deux parties plus élevées. Eh bien, on le voit. Là, je peux le dire. Cette partie-là, clairement, l'Église catholique ne la garde plus dans sa foi. Et ce, depuis le Concile Vatican II, depuis, on pourrait dire, le repère dogmatique solennel, qui est situé d'ailleurs dans un décret pastoral, Lumen Gentium et Spes 22,5, et qui dit que non, nous devons tenir, que parce que le Christ est mort pour tout le monde, il est donné à tout le monde, sans exception, il est offert à tout le monde, sans exception, la possibilité d'accéder au Christ, c'est-à-dire la possibilité d'être sauvé. Ce qui fait que le pape Benoît XVI, en 2007, en tirant les conclusions de cela, a dit « L'hypothèse venant de saint Augustin, qui s'est répandue dans l'Occident, chez les Pères, et qui a été gardée par saint Thomas d'Aquin, comme quoi les limbes des enfants seraient éternels, éternels, parce qu'ils sont morts sans baptême, sans faute de leur part, évidemment, peut-être sans souffrance, dit saint Thomas d'Aquin, ils n'ont rien fait de mal, mais saint Augustin répond quand même avec des souffrances, parce qu'ils sont faits pour voir Dieu, et donc leur âme, c'est une âme humaine, elle ne peut pas ne pas souffrir du manque de la vision béatifique, puisque naturellement nous sommes faits pour voir celui pour qui nous avons été créés. Même si cette vision béatifique est donnée par la grâce surnaturelle, notre âme est naturellement faite pour la voir. Eh bien, cette doctrine de sainte Françoise romaine n'est pas gardée par l'Église, elle est maintenant franchement opposée à la foi de l'Église. Premièrement parce que ces enfants-là, le pape le montre, il faut chercher la solution par laquelle Dieu leur propose le salut, il y en aura une, ils ne peuvent pas rester éternellement, le salut ne leur est pas proposé, et deuxièmement, il n'y a aucune raison pour que les enfants, que Dieu fasse acception des enfants selon le mode de leur conception. Que les enfants chrétiens qui meurent sans baptême soient dans un état moins ténébreux, que les pauvres enfants nés d'un vinceste comme si les enfants étaient responsables des fautes de leurs parents. Alors on pourra dire, mais alors comment être sûr que sainte Françoise romaine dit des choses qui viennent de Dieu et dit des choses qui viennent d'elle ? C'est très simple, il faut toujours, toujours, quand on est confronté à quelconque révélation, quelle qu'elle soit, au niveau public, c'est-à-dire l'Écriture Sainte ou au niveau privé, les révélations privées, toujours savoir que l'Écriture seule, un texte seul ne suffit pas, qu'il doit toujours être lu à la lumière de la source, la source étant l'Esprit Saint. Donc il faut contempler, toujours se rappeler ce qu'a fait Jésus à la croix. Et donc face à un texte comme ça, et bien se gratter la tête et se dire, oui il y a quelque chose qui ne va pas. Si Dieu, le Père éternel, a envoyé son Fils qui est un avec lui, un seul Dieu, pour révéler son amour, mourir sur la croix, une mœur d'esclave, pour des gens qui lui crachaient dessus, qui étaient adultes, qui étaient bricanants, qui lui demandaient de descendre de la croix pour les sauver et non pas pour les écraser à l'heure de leur mort lorsqu'il est venu les chercher, mais pour leur proposer le pardon avec la puissance de sa miséricorde, s'il a fait cela, il ne peut pas, en même temps, mettre dans la séparation éternelle des petits enfants pour qui il est mort, dont il a créé l'âme et qui n'ont rien fait de mal, si ce n'est que Adam et Ève ont choisi pour eux qu'ils naîtraient séparés de lui. Donc toujours être une âme contemplative, ne pas se contenter d'être un théologien qui reçoit à l'éternité de la croix. Et puis, il faut savoir qu'il y a, à partir de cette source, trois canaux de la révélation, pas un seul, trois. Et le premier, le plus vivant, c'est quand l'Esprit Saint descend dans le cœur des saints, ça s'appelle la tradition. Et là, sainte Françoise Romaine, elle a l'Esprit Saint dans son cœur, mais elle a aussi son propre esprit. Ça veut dire qu'elle peut confondre les deux, ce qui est normal, parce qu'elle fonctionne par mode, je dirais, d'intuition. Tout ne lui est pas dicté, il lui est montré certaines choses, mais si elle dit que ce lieu-là est éternel, peut-être que c'est son idée que l'ange n'a jamais dit ça, mais que ça a été rapporté par le Père spirituel en plus. Et donc, il faut bien comprendre que son intelligence intervient et qu'il y a en plus l'écrit, l'écrit qui est une dégradation de l'oral. Peut-être qu'on l'aurait interrogé, elle aurait expliqué pourquoi il y a trois degrés. Peut-être qu'elle aurait dit que c'est parce que les enfants, en fait, savent d'où ils viennent. Et donc, ils sont d'autant plus tristes par rapport à l'acte de leur maman, quand ils ont été conçus, par exemple, à travers un viol. Et là, ils en veulent non pas à leur maman, mais à leur père en général. C'est le père, un monstre qui a violé leur mère, etc. Et que ça, c'est pour eux source de souffrance. Mais le problème, c'est que même sous ce rapport-là, la logique est difficile à comprendre parce que des parents chrétiens, qui donc savent encore plus que les autres, ce qu'il en est qu'il faut baptiser les enfants, eh bien, s'ils ne l'ont pas fait, qu'ils l'ont négligé. On pourrait se dire qu'il y a là une plus grande source de souffrance que par rapport, par exemple, à des parents juifs qui, eux, font ce qu'ils peuvent avec le degré de révélation qu'ils ont reçu. Bref, on sait que la tradition est faillible parce que, enfin, pas la tradition en elle-même, mais parce qu'on peut la confondre avec son propre esprit. On est tous comme ça. On a une très grande propension à tellement nous aimer qu'on considère nos intuitions comme étant l'Esprit Saint. Alors que ce sont nos intuitions géniales et pas toujours géniales. Deuxièmement, l'Écriture, c'est un canal de la révélation, mais un canal dégradé parce que la personne ne peut pas expliquer ce qu'elle a vu. Et troisièmement, il y a une troisième canal qui doit être utilisée. C'est le magistère. Ça veut dire l'infaillibilité, le charisme d'infaillibilité qui protège pour savoir comment interpréter ces textes-là. Le seul, c'est le magistère. Il donne des repères, parfois glacés, mais il donne des repères. Et là, on doit le regarder avec un acte de foi théologale. Et donc, ce traité de l'enfer, on doit le lire à travers le magistère qui s'est prononcé sans arrêt au cours des siècles qui ont suivi la mort de Sainte Françoise Romaine jusqu'au pape François puisque je fais cette vidéo en 2020. Intégralement, tout ce qui a été dit sur l'enfer doit être utilisé pour éclairer les choses. Si on utilise ces trois canaux à la lumière de l'Esprit-Saint qu'on contemple amoureusement, l'Esprit-Saint, c'est l'amour entre le Père et le Fils. Donc, ce n'est pas pour contempler, je dirais, la dureté. C'est contempler un amour infini et parfaitement juste puisque l'amour procède de la vérité, c'est-à-dire du Verbe, et procède de la toute-puissance de Dieu, c'est-à-dire le Père. Et bien, face à cela, voici les repères dogmatiques qu'on peut véritablement garder. Premièrement, l'enfer existe, en tout cas sa possibilité. On sait qu'il est peuplé de démons, on le sait. Il y a des anges qui se sont révoltés. Est-ce qu'il y a des hommes dedans ? Tout semble l'indiquer, mais l'Église dans son magistère ne se prononce pas. Jamais elle n'aura canonisé la damnation de quelqu'un. Jamais. Mais, dans l'Écriture, il y a un texte très dur et on ne peut pas l'attribuer, semble-t-il, à autre chose que la damnation. C'est quand Jésus dit à propos de Judas, cet homme-là, il aurait mieux fallu qu'il ne soit pas né, cet homme-là. S'il était passé par le purgatoire, c'est vrai, on se dit qu'il aurait mieux fallu qu'il soit né, parce que même mille ans de purgatoire, en comparaison de l'éternité de la vision béatifique, ce n'est rien. Donc, peut-être, mais c'est l'Écriture, donc on le sait, le magistère n'a pas confirmé. Deuxièmement, l'enfer est éternel. Ça, c'est dans l'Écriture, mais c'est aussi confirmé par un dogme. L'enfer est éternel. Le dogme ne dit pas pourquoi, le dogme dit simplement quelqu'un qui est dans l'enfer des damnés, qu'il faut distinguer des autres enfers, puisque « enfer » veut dire « lieu inférieur », comme les limbes qui sont un enfer. Finalement, la terre est un enfer, un lieu inférieur au paradis. Et puis il y a le purgatoire. Tous ces lieux-là sont passagers, mais l'enfer des damnés est éternel. Et il reste à savoir pourquoi. Et donc je continue, parce qu'au Moyen-Âge, on ne connaissait simplement que ce dogme-là, l'enfer est éternel, sans savoir pourquoi. Et donc saint Thomas d'Aquin émet l'hypothèse que c'est la grande puissance de Dieu et sa justice qui dit « parce que tu es mort en état de séparation par rapport à moi, tu es en enfer », quelle que soit la cause, y compris quand c'est le péché originel. Je l'ai dit, on ne peut pas garder cette interprétation-là. Ce n'est pas comme ça qu'agit Dieu, bien évidemment. Troisième repère dogmatique, alors ça c'est quelque chose véritablement confirmé par Vatican II. C'est important de voir à quel point Vatican II a approfondi les choses. Et le catéchisme le confirme. L'enfer est choisi par le damné à cause d'un « bien » qu'il s'y trouve et qu'il considère comme au-dessus de tout. Il est choisi par le damné. Et ça c'est important à comprendre. Ça veut dire que je vais interpréter le traité de sainte Catherine de Gênes de cette manière-là. Si l'enfer se définit par des tortures atroces, des barbecues, des choses comme ça, des démons qui coupent en tranches, etc., alors il ne peut pas être choisi par le damné en lui-même. Donc il faut regarder ce dont sainte Françoise Romaine ne parle pas. Quel est ce bien apparent ? Et bien ce bien apparent est décrit par saint Augustin. Il dit, ce sont des gens qui poussent l'amour d'eux-mêmes, l'amour égoïste, l'amour choisi, c'est la « mépris » de Dieu et l'amour égoïste, l'amour de Dieu. J'ajoute, jusqu'au « mépris du prochain » puisque c'est tout un. Dieu aime notre prochain, il a créé l'âme de notre prochain. Donc un amour de soi poussé jusqu'au mépris de Dieu et du prochain. Alors que le paradis, c'est l'amour de Dieu et du prochain poussé jusqu'au « mépris de soi » dira saint Augustin. Oui, une mort à soi-même, on ne compte plus. Seul l'autre compte et du coup, on se trouve, on est heureux. Ce qui veut dire qu'on voit les conséquences, qu'il y a pour l'orgueilleux en enfer un avantage, un bien. Et ce qui est logique, personne ne choisit un mal pour un mal. Ce qui ne veut pas dire que les souffrances sont fausses, mais qu'elles sont secondaires et que donc les damnés sont prêts à les vivre pour ne pas renoncer à ce bien qui véritablement est leur finalité. Quatrième repère dogmatique là qui vient de Jésus seul. Jésus lui-même, alors là si on peut dire, c'est fantastique quand un repère comme ça est donné par Jésus, il le dit, en enfer ne subsisteront éternellement, ne subsisteront que les seuls blasphèmes contre l'Esprit-Saint. Enfin les personnes qui sont coupables d'un blasphème contre l'Esprit-Saint, voilà les personnes qui sont en enfer, c'est en Matthieu chapitre 12 verset 31 et Jésus est très précis, il le dit. Tant que vous commettrez des péchés contre le Fils, le Fils ça veut dire lui-même, ou contre les hommes. Donc ça veut dire des péchés souvent d'ignorance, quand on crie à mort, à mort envers quelqu'un dont on ne connaît ni Dieu, ni rien, eh bien il y a souvent un péché d'ignorance. Tant que vous commettrez des blasphèmes contre le Fils, ils seront pardonnés. Mais si vous commettez le blasphème contre l'Esprit-Saint, il ne sera jamais pardonné, ni en ce monde, ni dans l'autre. Ce qui veut dire que tous les autres péchés, y compris mortels, ça veut dire qui tuent la confiance, seront pardonnés. Et nos péchés, on les connaît. C'est principalement pour nous chrétiens des péchés de faiblesse. Ça veut dire qu'on voudrait et on voudrait ne pas faire ces choses-là et on le fait quand même, ce que raconte saint Paul. Je remarque en moi une loi, ce que je voudrais faire, je ne le fais pas. C'est une loi de mort en moi. Péché contre le Père. Alors pourquoi ça ? Parce que, et ça je dirais, toute la tradition le dit, donc on voit, je me sers de ça. Le Père, c'est de lui d'où tout procède dans la Trinité. Donc on lui attribue, alors qu'il est absolument identique au Fils, on lui attribue la puissance. C'est de lui qu'émane tout. Et donc un péché contre le Père, c'est quand on fait un péché de faiblesse. Quand par exemple, un homme cède à l'adultère parce qu'il est entraîné par son désir, sa convoitise qu'il n'arrive pas à contrôler. Toutes les addictions liées au plaisir sont comme ça. Ça ne subsiste pas en enfer, parce que cette faiblesse-là, on en est forcément libéré, puisque l'enfer est commis à travers un péché contre l'Esprit-Saint. Donc tout homme faible, évidemment, ne peut pas en commettre. Le péché contre le Verbe, contre le Fils, parce qu'on attribue au Fils la connaissance, vu qu'il est la contemplation éternelle que le Père a de lui-même. Contemplation parfaite qui fait que, du coup, il est exactement identique au Père, donc comme le Père, il est une personne dans la Trinité. Péchés contre le Verbe, contre le Fils, ce sont les péchés d'ignorance. Par exemple, si une maman avorte parce que sincèrement elle croit que ce n'est rien ce qu'elle a dans son ventre, ce n'est pas un enfant, c'est un bout de chair. Évidemment, factuellement, quand elle se rend compte à l'heure de la mort que c'était son petit enfant, c'est une stupéfaction. Mais ce péché est pardonné parce qu'elle ne savait pas, et son enfant se fait son avocat, le premier. « Tu ne savais pas, maman. Mais si, j'aurais dû savoir, mon instinct me le disait. Oui, mais tu ne le savais pas, on t'avait dit que ce n'était pas vrai, etc. » Ces péchés-là contre le Fils seront pardonnés. Et puis, le péché contre l'Esprit Saint, c'est quand dit l'Église, parce qu'elle a voulu changer la définition du péché mortel afin qu'on comprenne bien que c'est celui-là seulement qui est en enfer. Quand en matière grave, matière grave, ça ne veut pas dire un truc secondaire du style « je ne sais pas, moi j'ai mangé un peu de chocolat en plus au repas. » Non, matière grave, ça veut dire la trahison, ça veut dire l'assassinat, des choses comme ça, crapuleux. On le fait en pleine lucidité. Et la pleine lucidité, c'est vrai, sur Terre on peut avoir par rapport à son prochain, mais la pleine lucidité pour ce qui concerne le salut éternel, c'est la pleine lucidité par rapport aux conséquences éternelles. Donc, il faut quasiment être face au Christ, ou être un grand théologien, ou alors face au démon, et voir exactement ce que c'est que l'enfer. Et deuxièmement, en pleine maîtrise de soi, ça veut dire que sa volonté doit maîtriser la sensibilité, ce qui veut dire que quand on commet des péchés mortels de faiblesse, on n'est pas là-dedans. À partir de là, on le sait, seul le péché contre l'Esprit Saint demeure en enfer, ce qui veut dire que nos péchés d'ignorance de faiblesse seront pardonnés. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas graves, ils sont gravissimes puisqu'ils peuvent conduire à force d'égoïsme, à cause de la racine qui est en eux, à ce que quand on arrive face au Christ, on dise, rien à faire de ton salut. Moi, je veux la liberté qui règne en enfer, je ferai ce que je veux quand je veux. L'amour de moi, oui, est plus grand que toi, que je méprise, avec ton humilité, ton amour, ainsi que le prochain dont je n'ai rien à faire. Voilà le péché qui règne en enfer, ce sont donc des démons qui sont en enfer. Et voilà pourquoi l'Église dit, c'est le cinquième dogle, le damné est en enfer par son choix libre, son choix libre. Et ça, c'est essentiel parce que ça veut dire que ces gens qui souffrent, je vais le montrer, tout est vrai dans les descriptions des souffrances, mais à interpréter, ils préfèrent ça plutôt que de céder. En fait, l'enfer n'est pas éternel, comme le pensaient les thomistes, parce qu'ils ne peuvent pas en sortir. Ça, ça serait effectivement une punition, une torture, quelque chose comme ça, et eux seraient pleins de regrets, mais c'est trop tard, vous n'aviez qu'à réfléchir, la mort arrive comme une tapette à ras. Non, l'enfer est éternel parce qu'ils sont tellement libres, tellement lucides, tellement maîtres d'eux-mêmes, qu'ils ne veulent pas en sortir. L'humilité, l'amour, rien n'affiche, absolument pas. Par contre, la vision béatifique, oui, ok, personne ne peut la refuser, ça va nous équilibrer. Quant à toi, avec les conditions que tu mets, disent-ils à Dieu, jamais, 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 nous ne cèderons pas. Et ce sont des êtres forts, volontaires, maîtres d'eux, qui ne veulent pas retourner au néant, qui veulent vivre pour gagner sur Dieu. Ils ont donc un but très profond. Et sixième repère, les souffrances de l'enfer sont terribles, car éternelles. Mais l'Église, jamais dans son dogme, ne s'est prononcée sur la nature de ses souffrances. Par exemple, la constitution Bénédictus Deus du pape Benoît XII, à Avignon, c'est un pape d'Avignon, dit bien, « pour y subir des peines diverses ». Mais jamais, jamais le dogme n'a dit, c'était telle souffrance, avec par exemple un démon qui vous coupe en tranches, etc. Jamais. Elle ne s'est même pas prononcée pour savoir si c'était des peines physiques ou psychiques ou spirituelles. Ça, c'est dans l'ordre encore de la recherche. Et un jour, l'Église, parce que l'Esprit Saint nous mène à la vérité toute entière, l'Église dans son magistère tranchera là-dessus. À la lumière de ça, je voudrais lire quelques-uns des passages du traité de l'enfer, en regardant sa deuxième partie, qui va analyser successivement toutes les peines dues à tous les péchés possibles. Et donc, je vais prendre un texte particulièrement scandaleux pour notre époque. Par exemple, la peine le supplice des incestueux. Et donc, il faut avoir à l'idée, en 2020 où je fais cette vidéo, par exemple, les pédophiles, ceux qui ont abusé de leurs enfants et qui leur ont laissé un traumatisme terrible. Et voilà ce qu'elle dit. « Il y eut dans tous les temps des hommes et des femmes qui, emportés par une passion aveugle, commirent des impuretés avec des personnes qui leur étaient unies par les liens du sang ou par les liens spirituels. Quand ça touche à des enfants, on comprend à quel point c'est destructeur. Or, la servante de Dieu, et là, c'est ce qu'écrit son père spirituel, il raconte ce qu'elle lui a dit. « La servante de Dieu les vit dans un cachot voisin de celui des habitants de Sodome », donc les homosexuels, mais pas n'importe quel homosexuel Sodome, les homosexuels qui sont un peu comme ces prisonniers, qui s'accrochent, qui s'attrapent, » « Et là, on a un któd, un jeune qui est sans défense, pour s'en servir, pour, je dirais, se donner du plaisir, et lui n'a aucun choix. » C'est ça, l'homosexualité de Sodome. « Or les démons les plongeaient dans une fosse pleine de matières infectes en ébullition, puis les retirant de là, ils les coupaient par quartiers, et lorsque ces quartiers s'étaient réunis, ce qui se faisait aussitôt, ils les replongeaient dans le cloaque brûlant et fétide. » Voilà. Je n'ai donc pas passé dans la lecture de toutes les peines, parce qu'il faut imaginer, c'est tout le temps comme ça. La question c'est donc, à la lumière de ce que je viens de dire, qu'est-ce que ça peut décrire de vrai ? Eh bien d'abord, il faut comprendre que s'il y a des incestueux en enfer, ça veut dire que ce sont des incestueux qui arrivaient face au Christ, accompagnés par exemple de l'enfant qu'ils avaient abusé, qui lui-même était au paradis et donc leur proposait sincèrement son pardon s'ils se repentaient. Ces gens-là ont ricané, méprisés en disant « Mais c'était ce que j'ai fait, tu es très bien, ce qui compte uniquement pour moi, c'est de chercher mon plaisir et c'est tout. Ton histoire, je m'en fiche, ce n'est pas question de demander pardon. » Ça veut dire quoi ? Eh bien que malgré la gravité énorme de ce péché qu'on comprend bien, un pédophile ou un incestueux repentant, un violeur de prison repentant, ne va pas en enfer. Il aura, face au Christ, un regret profond s'il se repent et volontairement, il voudra par amour, comme Zachée, payer tout le mal qu'il a fait, le réparer du mieux qu'il pourra en demandant pardon d'abord à sa victime, en priant pour sa victime ou ses victimes et puis en s'infligeant à lui-même volontairement, par amour au purgatoire, des peines qui permettront qu'à la fin, son cœur étant devenu tout pauvre, il pourra recevoir véritablement la récompense éternelle. Donc en enfer, il n'y a que des incestueux, non repentants. Par contre, il faut bien comprendre, ces peines qui sont décrites là, du coup, avec un langage tellement cru, ces peines-là définissent-elles l'enfer ? Personne ne choisirait l'enfer si c'était pour être coupé en quatre morceaux qui se réunissent dès qu'ils sont coupés, pour être recoupé comme ça éternellement. Personne. Ça veut donc dire que du point de vue du damné, ces peines sont accessoires. Ce qui compte pour le damné et ce qui est essentiel, quitte à subir quelque chose qui est évidemment comme ça, et je vais le montrer, est très certainement symbolique, c'est-à-dire signifie des peines spirituelles, et bien c'est que ces gens-là ont choisi d'abord l'amour d'eux-mêmes. Voilà le bien qui règne en enfer, et ça, Sainte Françoise Romaine n'en parle pas du tout. Ça veut dire quoi ? Et bien que le traité de l'enfer de Saint Françoise Romaine est un traité non achevé, en fonction de tel degré de compréhension de la révélation à telle époque. Et là, il faut que je m'arrête un peu pour véritablement regarder ce qu'il en est. Certains diront mais c'est aberrant. Le Christ a donné toute la révélation et ils ont bien raison. La révélation est complètement présente dans l'Écriture et le Christ, d'ailleurs, parle de la géhenne de feu, du feu éternel qui ne s'arrête pas, des grincements de dents, des pleurs, etc. Donc, au sens littéral, le Christ utilise un langage qui est proche de celui de Sainte Françoise Romaine. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire ? En réalité, oui, la plénitude de la révélation est donnée à la mort du dernier apôtre, mais ça ne veut pas dire que la plénitude de la compréhension est gardée ensuite. Ça veut dire qu'en réalité, le Christ, là, c'est la plénitude de tout, qui évidemment nous sera manifesté en plénitude encore quand nous le verrons face à face dans sa divinité, dans la vision béatifique. Et ensuite, les hommes, ils font comme partout. Ça veut dire qu'il peut y avoir une chute de compréhension et puis, par la poussée de l'Esprit-Saint au cours des siècles, par la poussée des hérétiques aussi, qui oblige l'Église à se prononcer, par l'Esprit-Saint dans le cœur des saints, une compréhension de plus en plus profonde, de plus en plus grande, et comme dit Jésus, qui sera plénière vers la fin du monde. Au point que saint Louis-Marie de Nomenfort le dit d'ailleurs, les saints des derniers temps seront comme des soleils, en comparaison, des saints des premiers temps qui seront un peu comme des étoiles de petites lumières. Ça veut dire que grâce à la meilleure compréhension de l'homme aux épreuves de l'Église, c'est que l'Église de 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 l'Église. Et bien, on comprend de mieux en mieux la révélation. Il faut évidemment avoir le courage de l'humilité parce que l'Esprit-Saint, quand par exemple, il réunit un concile œcuménique et qu'il donne des repères de la foi, ou comme dans le catéchisme de l'Église catholique, il permet que le magistère ordinaire s'exprime infailliblement pour nous donner des repères, et bien, si ça ne correspond pas à la synthèse qu'on s'était faite, parce qu'on a fait fini par prendre ces textes matériellement, charnellement, et en se disant c'est comme ça. Si on n'a pas l'humilité de renoncer pour se fixer sur le magistère qui est un repère donné par l'Esprit-Saint, il peut arriver qu'on quitte l'Église. Et c'est ce qui s'est passé. Après le Concile Vatican II, certaines personnes qui étaient amoureuses de la pensée de saint Thomas d'Aquin, y compris dans son supplément qu'il n'a même pas écrit lui-même, il est mort trop jeune. C'était des œuvres de jeunesse. Et bien, on dit, c'est que le Concile a faux. C'est donc saint Thomas d'Aquin qui ne s'est jamais trompé, il faut rester fidèle, c'est la foi de toujours. Et donc, ils gardent et ils enseignent toujours et ils prêchent toujours qu'en enfer, des démons qui ressemblent à des dragons avec une longue queue, coupent et dévorent et puis recrachent, etc. Tout ce qu'on peut décrire dans le traité de Sainte Françoise Romaine. Cet acte de foi, on a en plus, grâce à saint Thomas d'Aquin, les instruments pour comprendre comment on doit procéder. En fait, dans son traité de la prophétie, saint Thomas d'Aquin, il dit, il y a trois sortes de prophéties et c'est la troisième qui est la plus profonde. Mais il faut comprendre que toutes les prophéties n'ont pas la même profondeur. La première sorte, c'est quand on voit les choses qui concernent le ciel ou la vie spirituelle, à travers des objets matériels qui les symbolisent. Ce qu'on va appeler en philosophie des analogies métaphoriques. Par exemple, Sainte Françoise Romaine décrit le prince de cet enfer, de ce royaume puissant qui s'appelle l'enfer et qui est un royaume éternel, qui ne passe pas. Elle dit, c'est un dragon. Dans cet abîme effroyable, je vis un immense dragon qui occupait toute la longueur. Il avait sa queue dans l'enfer inférieur. Il avait son corps dans l'enfer intermédiaire et il avait sa tête dans l'enfer supérieur. Sa gueule était béante dans l'ouverture de la porte qu'il remplissait toute entière et sa langue sortait d'une longueur démesurée. Ses yeux et ses oreilles lançaient des flammes sans clarté, mais d'une chaleur insupportable, et sa gorge vomissait une lave brûlante et d'une odeur empestée. Françoise entendit dans cet abîme un bruit effroyable. C'étaient des cris, des hurlements, des blasphèmes, des lamentations déchirantes, etc. Si on prend au sens littéral, alors voilà, on va s'imaginer donc sous terre par exemple, et certains l'ont pensé. Donc au niveau des volcans, de la lave qui est au centre de la terre, des grottes où est le démon, réellement sous forme d'un dragon et qui dévore comme ça les âmes des morts, qui les avalent, qui les torturent, qui les brûlent avec cette odeur infecte. En réalité, il faut bien comprendre, on a là une prophétie de type le plus bas, ça veut dire des choses matérielles qui sont montrées pour signifier, par mode d'analogie, des choses spirituelles. Et ça, on le comprend bien. Il faut donc se servir de tout ce que nous donne l'Écriture et l'histoire de l'Église et les pères de l'Église pour comprendre ce que c'est que ce démon qui se forme d'un dragon. En réalité, on le sait bien. Lucifer est un ange spirituel de très haut niveau. Sa révolte contre Dieu est une révolte intellectuelle, volontaire, à savoir qu'il a compris à un moment donné que Dieu donnait la première place aux personnes les plus humbles et les plus aimantes. Et lui, qui est une intelligence supérieure, qui pensait du coup être le premier ministre de Dieu puisqu'il comprend tout mieux que les autres, il s'est dit, ça veut dire que des personnes humaines en particulier, pas encore créées, mais misérables, bêtes comme des pieds et des femmes en particulier, puisqu'elles donnent la vie, donc certaines d'entre elles seront plus portées à l'humilité, à l'amour, puisque c'est leur chair qui les poussera à ça. Elles seront les reines du cœur de Dieu. Pas question, je ne servirai pas. Et il s'est révolté en disant, je le fais Dieu parce que je défends ton honneur de toi, être infiniment puissant, spirituel. Il n'est pas question que tu t'abaisses à ça, tu as perdu la tête et je te prouverai que tu as tort puisque ces créatures-là, humaines, elles te renieront en face. Elles ne voudront même pas de ce que tu proposes. Sa révolte est donc celle d'un être digne. Elle a une beauté spirituelle et lui met en avant l'honneur de la grandeur de Dieu. Évidemment, on le sait, comment un tout petit ange à cette époque-là, un ange des hiérarchies inférieures que connaît bien Sainte Françoise Romaine, elle en parle, Saint Michel, qui lui avait obéi à Dieu sans chercher à comprendre, en renonçant à lui-même, donc poussant l'humilité comme c'est sa nature. Ça veut dire accepter une chose qu'il ne comprenait pas, par amour pour Dieu. Eh bien, il lui a dit, tu es un menteur. La réalité, c'est que ce n'est pas l'honneur de Dieu que tu défends, c'est ta place de premier. Qui est comme Dieu pour que tu prétendes être plus intelligent que Dieu ? Qui est comme Dieu ? En hébreu, c'est pas l'honneur de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Et ce n'est pas l'honneur de Dieu. Et ce n'est pas l'honneur de Dieu. Et ce n'est pas l'honneur de Dieu. C'est ce n'est pas l'honneur de Dieu. Et le démon a été vaincu par le glaive de cette parole. Donc, on le sait, le dragon est réel, mais pas matériellement. C'est un être spirituel. Simplement, il est dressé. Il est puissant. Et cette position dressée montre sa dignité. Ça veut dire qu'on ne sera pas confronté à ce que Sainte Françoise décrit après comme étant Satan. Satan, c'est comment il agit sur la terre. Ça veut dire qu'il passe son temps à nous faire tomber dans des choses qu'il méprise en se glissant dans notre psychologie, pour nous attacher par exemple à un morceau d'or. Et on y mettra toute sa vie, quitte à tuer son prochain, parce que ça nous paraît être absolu comme bien. Et c'est absolument ridicule évidemment, puisque au ciel et dans l'enfer, le monde est tapissé d'or. Donc il ne vaut plus rien, puisque ce qui est rare et cher et ce qui est fréquent ne vaut plus rien. Il n'empêche, voilà comment est Lucifer. Et résultat, eh bien voilà, on doit comprendre que dans le traité de Sainte Françoise romaine, tout est donné par mode matériel. C'est la plus base des prophéties. C'est celle que Dieu commence pour rappeler un peu ce qu'il a dit. Et que cette plus base des prophéties doit être comprise spirituellement, puisque les anges dans notre foi sont des purs esprits. Je vais donc la relire et l'interpréter dans cet abîme infroyable, ça veut dire ce lieu dont on ne sort jamais, mais volontairement. Vivaient Lucifer, qu'en était le prince par son intelligence brillante, et qui emplissait par ça, je dirais, ses concepts, sa révolte, emplissait toute l'intelligence de ceux qui l'avaient suivi. Il avait la queue dans l'enfer inférieur. Ça veut dire qu'il y avait des milliers d'esprits là-dedans, et certains d'entre eux étaient très matériels. Ça veut dire, eh bien, attachés par exemple à l'amour d'eux-mêmes, pour obtenir par exemple du plaisir, ou de la gloire, ou de la sécurité. Des choses comme ça, matérielles. Eh bien, ces gens-là s'étaient révoltés contre Dieu pour ces raisons-là, et donc, ils étaient en enfer. Ils étaient dans la queue de l'enfer. Peut-être l'enfer le moins terrible, parce que ces gens ne sont pas très intelligents. Il avait ensuite son corps entier dans l'enfer intermédiaire. Ça veut dire, ceux qui, étant plus spiritualisés, cherchaient toujours l'amour d'eux-mêmes, jusqu'au mépris de Dieu et du prochain, mais pour des amours psychologiques, le bien-être. Ils voulaient le bien-être, quitte à l'obtenir selon leur goût, leur égoïsme. Mais, c'est-à-dire qu'ils avaient la tête dans l'enfer supérieur. Ça veut dire que dans l'enfer, il y a des gens qui sont vraiment aussi des êtres spirituels et intellectuels, qui comprennent parfaitement ce qui est en jeu et qui, eux, désirent voir Dieu pour en posséder la puissance, pour en connaisser, pour en posséder l'intelligence, connaître tout sur tout. Et ces êtres-là sont, évidemment, les plus proches serviteurs de Lucifer parce qu'ils correspondent au motif qu'on appelle le mystère de l'iniquité, le motif premier de sa révolte. Quand il est dit « Sa langue sortait d'une longueur démesurée », ça veut dire que la parole, l'influence intellectuelle de Lucifer, elle va partout. Elle s'étend jusque dans l'enfer le plus bas. Toutes ces âmes sont, en fait, en train de suivre cet être qui vient en son nom propre et pour accompagner sa révolte, sans l'aimer. On n'aime pas Lucifer, mais simplement pour des motifs de bandits qui, ensemble, exigent de Dieu la vision béatifique qui pourra les équilibrer. Ensuite, quand le texte dit, ses yeux et ses oreilles lançaient des flammes sans clarté, ça veut dire quoi ? Eh bien, l'intelligence que donne Lucifer et puis la compréhension qu'il donne et qui vient frapper notre entendement, sont sans clarté, sont insensés. Ça veut dire que cette révolte et cette puissance de l'enfer, en fait, c'est une vie qui n'a pas de sens. On est là, en train de crier pour obtenir quelque chose dont on méprise les conditions, pas question d'aimer ce Dieu plein d'amour, c'est une vie éternelle qui n'a pas de sens. Mais c'était d'une chaleur insupportable parce qu'en fait, comme le cœur des anges et le cœur de l'homme est fait pour voir Dieu, je l'ai dit par nature, nous ne sommes pas des chiens qui se contentons de plaisirs sentimentaux comme ça, et qui pouvant vivre paisiblement, éternellement sans chercher rien d'autre. Nous avons besoin de l'humilité et l'humilité et l'humilité et l'amour, ce manque de Dieu brûle l'intérieur de l'âme et est source de tous les malheurs, mais par mode de conséquences. Ça veut dire que tout ce que va décrire Sainte-Françoise Romaine, en réalité, si on interrogeait un damné, il dirait, oui, mais ce n'est pas étonnant, il ne veut pas donner sa vision béatifique qui nous équilibrerait, c'est de sa faute. Et il méprise Dieu de cette façon-là. En réalité, si l'enfer se définissait par ses souffrances, personne n'irait. Et ça, c'est ce que disent les théologiens quand ils regardent le thomisme. Le thomisme, c'est-à-dire la pensée de saint Thomas d'Aquin, elle dit que Dieu met volontairement en enfer. Ce qui est logique puisqu'il se définit l'enfer par les souffrances que personne ne peut choisir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en conséquence ? Eh bien, en fait, que la vision de Sainte-Françoise Romaine, c'est la vision de l'enfer du point de vue du paradis. Ça veut dire que le paradis, quand il regarde l'état de ses âmes, eh bien, il est plein de pitié parce qu'il voit d'abord leur déséquilibre profond, leur malheur intérieur, avec cette rage qui émane d'eux-mêmes en fonction du péché. Qui les a conduits ici ? Le péché particulier qui accompagne le péché général, qui s'appelle l'orgueil, je ne céderai pas, et l'égoïsme, il n'y a que moi qui compte. Alors donc, je disais tout à l'heure que la prophétie de Sainte-Françoise Romaine, elle est du premier type. Ça veut dire qu'elle donne des choses matérielles pour comprendre les choses spirituelles. Elle est du même type d'ailleurs que l'Apocalypse de Saint-Jean qui utilise ces mêmes images, dragons, serpents, etc. Quelle est la prophétie supérieure qui permet de davantage comprendre ? Eh bien, c'est une prophétie de type sensible, pour bien comprendre. Voilà, si je veux exprimer par exemple ce que c'est que l'amour mystique entre Dieu et une âme, une âme profondément donnée à Dieu comme sainte Thérèse de l'enfant Jésus. Eh bien, je peux utiliser une image matérielle, par exemple dire, eh bien, c'est comme un feu et comme une source fraîche qui coulait dans son cœur et qui se tournait vers Dieu perpétuellement. C'est une métaphore. En réalité, celui qui lit matériellement va dire, ben sainte Thérèse de l'enfant Jésus, elle a donc une flamme avec une allumette dans son cœur qui brûle, puis en même temps de l'eau fraîche qui vient de refroidir. C'est évident que non, c'était une métaphore. Eh bien, quand on lit les textes de l'enfer, il faut être capable de comprendre que tout parle du spirituel de la même façon. Alors, est-ce que ça veut dire que, en sainte Thérèse, dans sa contemplation de Dieu, elle ne ressentait pas là quelque chose comme quelque chose dans son ventre, quelque chose qui chatouillait, quelque chose qui était source de plaisir ? Bien sûr que si, mais ce n'est pas ça qu'est le fondamental. Le fondamental pour elle, c'était Dieu, Dieu et Dieu seul et son prochain. Deuxième façon d'exprimer ce que vit sainte Thérèse de l'enfant Jésus, c'est de dire son cœur, eh bien, était dans la sécurité complète et son cœur était valorisé par le fait que Dieu l'aimait, si bien qu'elle se sentait bien avec Dieu. Et elle le dit lui elle-même, elle a cherché quelqu'un qui comblerait ses désirs immenses. Elle a pensé peut-être au mariage, mais non, Dieu seul pouvait combler ce désir de ce cœur. Ça, c'est par mode, je dirais, de prophétie sensible. Ça veut dire que je décris à travers une vie sentimentale qui ressemble à l'amour d'une jeune fille pour un jeune homme, je décris cet amour qu'elle a pour Dieu. C'est déjà beaucoup plus profond parce que la sensibilité, le sentiment, ressemble très fort à l'amour spirituel. Mais c'est encore une prophétie de type, je dirais, imparfaite. On trouve ce genre de description de l'enfer dans des textes qui diront par exemple, eh bien, les âmes de l'enfer, dans ce lieu magnifique proposé par Lucifer, mais où Dieu ne règne pas, où il n'y a pas la vision béatifique, eh bien, elles sont en manque. Leur âme est angoissée, parce que leur cœur est vide. Et voilà pourquoi, à cause de cette angoisse, elles réclament à Dieu quelque chose de plus et parce qu'elles ne l'obtiennent pas. Elles sont dans la colère perpétuelle. Et ça se traduit par des hurlements et des insultes et des blasphèmes contre Dieu. On a raison. Ça existe vraiment. Mais évidemment, on est dans une prophétie imparfaite parce qu'on n'a pas encore regardé le troisième type de prophétie. quand on regarde la cause spirituelle et les effets spirituels qui se répercutent jusque dans la sensibilité et dans le corps après la résurrection. Mais la cause est spirituelle. Et donc, quand on décrit l'enfer comme étant l'acte d'une personne qui est adulte, qui arrive face au Christ et qui méprise ce qu'il présente, à savoir son cœur, tout amour, à travers éventuellement, et ça on le comprendra, les plaies qu'il a encore sur lui, les stigmates. Mais c'est aussi un symbole charnel. Ce qui compte, c'est qu'on voit à quoi correspondent les stigmates dans son âme. L'âme du Christ est une âme de pauvre qui nous comprend parce qu'il a vécu les mêmes souffrances que nous. Voilà ce que ça veut dire. C'est un amour surnaturel. Eh bien, le damné qui est face à ça, qui, d'autre part, voit Lucifer lui apparaître, alors pas comme un dragon. Non, comme une flamme de feu, mais une flamme glacée. Là, je suis encore dans le symbole matériel. Et disons comme une finalité qui lui dit, comme il l'a dit à Adam et Ève, parce que là, il est apparu sous forme de dragon. Tu seras maître de toi. Tu choisiras le bien et le mal. Tes yeux s'ouvriront. Et Dieu ne veut pas ça parce qu'il a peur que tes yeux s'ouvrent. En plus, tu ne mourras jamais, ce qui est vrai. Eh bien, dans ce cas-là, on comprend, on comprend dans la prophétie la plus haute, la cause qu'explique l'enfer. Et du coup, tout le reste est resitué, y compris la manière dont le paradis, pour nous qui sommes charnels, va décrire l'enfer. Ça veut dire en ne regardant que les conséquences des conséquences. Ça veut dire la descente jusque dans le corps par somatisation, mais qui ne peut être décrite que sous forme de métaphore, de cette absence de Dieu dans l'âme. Et donc, effectivement, quand on verra des damnés, objectivement, on verra que le lieu où ils vivent, c'est peut-être le même lieu que le paradis, mais on le sait bien, on le vit sur terre. Un jardin ensoleillé, dans lequel vivrait une âme profondément mal dans sa peau et pleine de haine, c'est un lieu de malheur. Ce n'est pas le jardin ensoleillé qui crée le malheur, c'est l'intérieur de l'âme de la personne. Donc, par contre, si on veut décrire pour dire à un enfant « attention, ne deviens pas comme lui, il a des milliards, il est tout seul dans sa maison, il a un beau jardin et il meurt de solitude », on va lui dire « regarde, à l'intérieur de lui-même, son âme est pleine de mal, il pense sans arrêt à la surveillance de son argent, il est angoissé à l'idée qu'on puisse le voler, et son âme est noire, et vraiment, il est malheureux à l'intérieur de lui-même. On va lui décrire pour lui dire « ne fais pas comme lui, ne mets pas en avant comme finalité de ta vie, uniquement l'argent ne devient pas un avare total comme lui, parce que sinon tu ne profiteras de rien. Si au contraire, tu mets en avant d'abord l'amour de celle qui sera plus tard ta femme, de ceux qui seront tes enfants, de tes parents, alors même si tu as un tout petit jardin, tu verras, ça sera un paradis, parce que le paradis, il sera à l'intérieur de l'amour que tu auras pour ceux qui sont là. » Évidemment, à partir de là, eh bien on peut relire les mots que donne Sainte-Françoise Romaine qui a été vraiment emmenée par l'ange Raphaël, ça veut dire l'ange qui guérit l'âme humaine en lui montrant ce qu'il ne faut pas faire, un peu comme un éducateur. Elle a été emmenée pour voir l'enfer, et voilà comment commence son texte. « Un jour que la servante de Dieu était très souffrante, elle s'enferma dans sa cellule pour se livrer en toute liberté à l'exercice de la contemplation où elle se trouvait, et elle trouvait sa consolation et tous les délits sans Dieu. Il était environ quatre heures après-midi, elle fut aussitôt ravie en extase, et l'archange Raphaël, qu'elle ne vit pas alors, vint l'apprendre et la conduisit à la vision de l'enfer. Et arrivée à la porte de ce royaume effroyable, elle lut ses paroles écrites en caractère de feu, ce lieu de l'enfer où il n'y a ni repos, ni consolation, ni espérance. Ce lieu de l'enfer où il n'y a ni repos, ni consolation, ni espérance, lieu c'est réel, mais évidemment ce n'est pas fondamental. Par contre où il n'y a ni repos, ni consolation, ni espérance, c'est une prophétie de type sensible. C'est un fait. Il n'y a pas de repos parce que leur âme est sans arrêt à la recherche du bien-être qu'ils ne trouvent jamais. Remettons les choses en ordre maintenant avec la clé que j'ai donnée. D'abord ce qu'il faudrait dire, fondamental pour comprendre spirituellement l'enfer, d'abord dans cet enfer il n'y a pas d'espérance théologale. Parce que là on regarde une vertu spirituelle. L'espérance théologale c'est d'attendre la vision béatifique à cause, évidemment normalement, à cause de l'amour de Dieu qui ne nous la refusera pas. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'espérance ici ? Parce qu'ils comprennent bien évidemment que la vision béatifique leur est ouverte, que Dieu si jamais il se repentait il la leur donnerait, mais que comme il n'est pas question pour eux d'accepter les conditions de la vision béatifique, ils ne leur sauront pas, ils le savent profondément. Certains disent mais alors s'ils le savent profondément, dans ce cas-là, ils ne se battent pas pour l'obtenir. Il n'y a pas de combat s'il n'y a plus d'espérance. En réalité il n'y a plus d'espérance et pourtant ils se relèvent. Ils disent nous obtiendrons ça quand même, battons-nous. Entraînons le maximum de gens dans la révolte, Dieu sera obligé de changer ses projets. Il donnera la vision béatifique parce qu'on la mérite et c'est normal. Il nous a créé spirituel avec un creux dans l'âme qui est fait pour être rempli de la vision de Dieu et donc forcément il a le devoir de nous le donner. À partir de cette révolte spirituelle qui est bien fondée sur un orgueil, alors en conséquence il suffit de contempler les effets psychologiques. Ça veut dire dans la sensibilité de l'homme. L'homme a une sensibilité donc les choses sont vraies. Il n'y a pas de consolation. Et pourquoi ? C'est facile à comprendre. En réalité il y a d'autres présences, il y a peut-être même des paysages très beaux, mais quand on est centré sur son onique obsession, à savoir cette richesse qu'on veut obtenir, dont on a compris qu'elle va équilibrer l'âme. Du coup, on ne voit plus rien. Il faut comprendre. Prenons un homme qui serait dévoré par l'angoisse parce que la mort va approcher et il ne croit qu'après la mort c'est le néant. Du coup, même s'il a accumulé des richesses, c'est une mention magnifique. Cette angoisse supprime tout le plaisir qu'il a de maintenant profiter de ses richesses. C'est ce que Jésus dit par rapport à l'homme des greniers qui dit « J'ai rempli mes greniers, maintenant repose-toi mon âme, tu n'as plus rien à craindre. » Et Jésus lui répond « Mais malheur à toi ce soir, on te rappelle ton âme. » Tout le monde le sait. Par exemple si j'ai mal à un tout petit doigt, un mal douloureux, effrayant, même si tout le reste de mon corps va bien, on ne profite de rien. La douleur au petit doigt suffit à gâcher tous les plaisirs. Il n'a pas non plus de repos. Pourquoi ? Parce qu'ils sont perpétuellement dans la pensée de cette finalité qu'ils veulent et ils la ressassent. D'ailleurs, on peut dire que les esprits qui viennent à Génézareth et que Jésus chasse un pauvre possédé et qui vont ensuite se mettre dans le repos et qui supplient Jésus de ne pas retourner en enfer et de pouvoir rester dans des ports parce qu'au moins là, ils pourront s'occuper. Et Jésus le leur permet. Et voilà que les ports se jettent dans la mer. Eh bien, c'est ça. Ça veut dire que quand on est dans l'enfer, on est perpétuellement centré sur l'obsession, obtenir la victoire. Quand on est sur terre et qu'on est un esprit, je dirais, des régions inférieures, au moins quand on vient sur terre, eh bien on peut s'amuser et s'occuper, ne serait-ce qu'à torturer les hommes ou les animaux. Et c'est ce qu'ils font. Autre conséquence, et quand je vais plus profondément, est-ce que l'enfer est un lieu, un lieu physique, localisé ? Oui, aussi, mais c'est secondaire. C'est bien un lieu puisque d'abord, quand on ressuscite, on retrouve son corps et là donc forcément on est localisé. Mais avant la résurrection, quand on est un être humain, eh bien on garde manifestement, quoi qu'on dise saint Thomas d'Aquin, on garde un corps sensible, on voit, on entend, et donc on est localisé. Résultat, quand on est dans l'autre monde, dans ce lieu où on n'a pas la vision béatifique, aussi beau soit-il, ce lieu se transforme en un lieu de malheur. On n'a que sa propre pensée. Le texte de sainte Françoise Romaine continue, « Cette porte étant ouverte, elle regarda et vit un abîme si profond et si épouvantable, que depuis qu'elle n'en pouvait pas, que depuis elle n'en pouvait parler, sans que son sang se glaça d'effroi, et de cet abîme sortaient des cris affreux et des exhalaisons insupportables. » Donc, ce qui la frappe, elle, comme âme pure, comme elle est du paradis, sainte Françoise Romaine, ce sont les conséquences dans l'âme de cette perversion qu'est le péché, le péché contre l'Esprit Saint. Alors que quand on veut aller plus loin dans la compréhension, on doit d'abord regarder le péché contre l'Esprit Saint et en second lieu en tirer les conséquences qu'il y a jusque dans le corps, jusque dans l'enfermement. Cela veut dire que les damnés ne peuvent pas sortir de l'enfer si Dieu le leur interdit, ce qui les met encore plus en colère. Quand elle parle d'un abîme profond, un abîme dont on ne sort pas, on comprend maintenant. Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas en sortir, on pourrait. Et comme le dit saint Martin au démon qui lui apparaît à un moment donné, il suffit que tu te repentes et Dieu te sortira de ton état. Et le démon s'empare, s'en va en hurlant évidemment. Pourquoi ? Ce n'est pas qu'il ne peut pas en sortir, au sens spirituel du terme. J'entends, il pourrait obtenir la vision béatifique, mais il faudrait qu'il se repente, qu'il accepte que l'humilité et l'amour sont en premier. Et ça, il n'en est pas question. Donc, personne ne sort jamais de l'enfer, non pas parce qu'il ne peut pas, mais parce qu'il ne veut pas. Et ensuite, sainte Françoise voit que l'enfer est divisé en trois régions, l'une supérieure, l'autre inférieure et l'autre intermédiaire. Et dans la région supérieure, tout annonçait de graves tourments. Et dans celle du milieu, l'appareil des tortures était encore plus effrayant. Mais dans la région la plus basse, la souffrance était incompréhensible. En réalité, on le voit, c'est encore à cause du motif, le motif qui a provoqué l'égoïsme du damné. Si le motif est charnel, ça veut dire que c'est une âme épaisse, mais qui ne cédera pas parce que ce qui compte pour elle, c'est son bien-être matériel, elle a les pieds sur terre. Eh bien, c'est l'enfer, en fait, le moins profond, le moins douloureux. Cette âme est charnelle, mais ça va beaucoup moins loin que quand le motif est d'ordre psychologique. Elle veut son bien-être psychologique, un sentiment d'équilibre, un sentiment de valorisation, un sentiment de sécurité, d'autonomie. Et c'est ça qui compte en premier, et donc elle l'obtiendra parce qu'elle est centrée sur elle. Cet enfer-là, avec une finalité sensible, est déjà plus profond. Ça paraît bizarre parce qu'on se dit, l'homme charnel est plus vulgaire, l'homme psychique est plus spirituel, c'est plus proche quand même du spirituel. En réalité, les peines là-bas sont en fonction de la profondeur de l'égoïsme. C'est pourquoi l'enfer le plus profond, c'est celui des âmes qui lucidement, froidement ont compris ce qu'elles veulent. Elles veulent parce qu'elles sont les meilleures, parce qu'elles sont vraiment, elles sont comme Dieu, capables de juger du bien et du mal. Elles veulent véritablement la vision béatifique pour obtenir ce qu'elles estiment mérité. Leur but n'est pas d'obtenir le plaisir sensible qui accompagne la vision béatifique, ni le plaisir charnel puisque le corps est bien, il est équilibré quand on l'a. Non, c'est de voir Dieu pour avoir la connaissance de tout et aussi pour avoir sa puissance infinie. Donc véritablement, ces âmes-là sont comme des démons. Elles ressemblent à Lucifer dans l'acception la plus spirituelle du terme. Voilà pourquoi Sainte Françoise Romaine dit que ces souffrances-là étaient incompréhensibles, parce que ce sont des souffrances d'ordre mystique, comme conséquence. Mais en réalité, la cause, la cause, c'est une âme profondément spirituelle et adonnée volontairement à ce mal-là. Ensuite, Sainte Françoise Romaine, après avoir décrit les démons, comme je l'ai dit, eh bien, elle décrit les damnés et elle dit « À cette vision en succéda une autre, la servante de Dieu a perçu de tous côtés les âmes que les esprits qui les avaient tentés ramenaient dans cette affreuse demeure. » Ça veut dire que ce sont les démons qui leur encouragent à tenir dans la révolte. Ce sont les démons qui dirigent, parce que les démons sont beaucoup plus intelligents que les âmes. Et elle voyait que ces âmes portaient leur péché écrit sur leur front en caractère si intelligible que la crainte comprenait pour quel crime chacune d'elles était damnée. Et ça, il faut le comprendre encore une fois. Elle le voit sous forme charnelle, donc un écriteau avec par exemple ici « inceste », « luxure », « assassinat », etc. Mais la réalité, c'est que quand on verra un damné, son âme rayonne à travers son corps. Son corps ressuscité ne cache plus son âme. Et donc on voit toute la perversion qui le fait tenir volontairement en enfer, au point qu'on n'a aucun mystère. C'est ce qu'on appelle le jugement général. Il sera éternel. Personne ne pourra cacher. Et d'ailleurs, on se réjouira pour eux parce qu'on verra qu'effectivement, c'est leur choix libre qui les maintient dans cet état, qu'ils ne veulent pas céder, qu'il n'y a pas besoin de prier pour eux. Ils n'en ont rien à faire. Il suffirait qu'ils se repentent et ils le savent parfaitement. Évidemment, quand on comprendra ça en voyant les damnés, se réalisera le commandement qu'avait dit Jésus « Heureux les assoiffés de justice », ils seront complètement rassasiés, on peut le dire, parce qu'on verra face à face à quel point c'est juste que Dieu ne fait que respecter leur liberté, leur liberté orgueilleuse. Et alors, elle voit autre chose. Elle voit les démons qui les conduisaient, les accablaient de plaisanteries, de reproches amères et de mauvais traitements qu'il serait difficile de raconter, tant la rage de ces monstres était inventive. Et donc, on peut se dire, est-ce que vraiment les démons les torturent comme ça en réalité ? Pas besoin les démons de s'abénager, on ne l'a pas forcément à ça. La simple présence ensemble, par une finalité qu'ils ont, puisqu'ils travaillent à quelque chose, obtenir que Dieu change son plan. La simple présence d'être pervers à côté d'eux est à elle-même une souffrance. Il faut se rendre compte, il faut, pour ceux qui habitent avec une personne qui est profondément toxique, ça arrive. Ça veut dire que sa présence même n'est que de reproches, méchanceté, critique, cynisme. Elle transforme la pièce en un enfer. Elle n'a pas besoin de torturer, elle n'a pas besoin de diriger son cynisme vers soi. Sa simple présence avec des réflexions qui émanent de son être suffisent à transformer la pièce en quelque chose qui ressemble à un enfer. Au contraire, au paradis où chaque âme fait rivalité d'admiration pour les autres, d'humilité, se mettre en arrière, mettre les autres en avant, à commencer par la Sainte Vierge qui est la reine de tous parce qu'elle nous met en avant, elle nous confie des missions sur terre, elle nous confie nos propres petits-enfants, nos arrière-petits-enfants. Et bien devant la Vierge, évidemment, ce n'est qu'un paradis. Quand on approche de la Vierge Marie, elle rayonne de douceur, elle remplit la sensibilité de plaisir, elle remplit le corps d'équilibre, d'équilibre physique. Mais c'est incroyable. Eh bien en enfer, c'est l'inverse. En conséquence, et avec ce regard, grâce au magistère de l'Église, au repère, eh bien on peut par exemple répondre à des questions qui ne sont pas racontées par Sainte Françoise Romaine. Est-ce que les damnés humains torturent les démons par la même chose, c'est-à-dire par leur présence ? La réponse est oui, sauf que les démons, ils ont un tel mépris pour les petits humains que c'est pour eux rien du tout. Alors que la puissance intellectuelle, la puissance de mal des démons, quand elle est vue par les damnés, évidemment, elle ravage leur sensibilité, leur corps, elle est source véritablement d'un rayonnement mauvais. Ensuite, un peu plus bas dans le texte, toujours de manière charnelle, eh bien Sainte Françoise Romaine décrit les souffrances principales des damnés. Et elle dit, c'étaient deux démons principaux qui étaient là, qui étaient exécuteurs des arrêts de la justice divine. La fonction du premier était de frapper l'âme, de la déchirer et de la tourmenter sans cesse. Tandis que celle du second démon était de se moquer de son malheur en lui reprochant de s'être attiré, de se l'être attiré par sa faute, et de lui rappeler continuellement le souvenir de ses péchés, mais de la manière la plus accablante. De là, chez l'âme, des remords déchirants qui jointent au tourment que l'autre bourreau lui faisait éprouver, la mettait dans un état de rage et de désespoir. Alors, il faut bien comprendre encore une fois, on imagine évidemment là un peu le camp de concentration d'Auschwitz avec des SS qui sont là et qui s'adiquent, s'adiquent, appuient, appuient sans arrêt. En réalité, les démons sont des personnes spirituelles, ça veut dire que c'est leur influence, la lucidité qu'ils ont qui est à l'âme, à l'âme elle-même une torture. À savoir, premièrement, l'âme est sans cesse confrontée à son mal-être intérieur, un mal-être à tous les niveaux de son être, spirituel, sensible et même corporel, un corps qui se déforme sous la colère, un peu comme un gnome, parce que ce sont des corps ressuscités et donc l'âme qui rayonne à travers leur corps, eh bien l'âme donne un corps difforme, qui n'est pas beau. De fait, je dirais, cette souffrance-là, leur ravive sans cesse, leur met sans cesse à l'esprit l'idée qu'elles sont dans une vie vaine, qui n'a pas de sens, que seule la possession de Dieu permettrait de les équilibrer et elles obstinent, elles s'obstinent à vouloir cette possession de Dieu pour s'équilibrer. Leur finalité n'est qu'elles-mêmes, elles ne cèdent jamais là-dessus, jamais de gratuité chez elles, jamais d'amour généreux de Dieu, pas question de changer là-dessus. Dieu a tout tenté, on le sait, ce sont des âmes libres. Deuxièmement, en conséquence, la chose qu'elles sont obligées de considérer à la lumière de ce que les démons effectivement disent, parce qu'ils ne cachent pas la vérité, c'est que ces malheurs qu'ils accablent vient de leur propre choix, évidemment, et donc elles n'ont qu'à s'en prendre à elles-mêmes, ce qui forcément les met en rage. Et on comprend pourquoi, pourquoi en enfer jamais une âme du paradis ne viendra. Par exemple, on s'imagine souvent, charnellement, qu'on va venir en enfer en disant, maintenant tu as compris, repends-toi, rentre dans l'humilité et l'amour, tu verras. En réalité, ce serait les torturer inutilement. Elles ont vu le Christ, elles ont tout eu à l'heure de la mort et c'est justement le souvenir, beaucoup plus lancinant, de cet amour de Dieu qu'elles ont entreaperçu à travers l'humanité du Christ qui provoque en elles du remords et pas du repentir. Le remords, c'est l'attitude du prisonnier qui a tué et qui dit, je me suis fait avoir, mais je ne cède pas. Dès que je sortirai, si je peux sortir, je recommencerai. Le repentir, ça n'a rien à voir. C'est l'attitude d'un prisonnier qui dirait, comment ai-je pu faire autant de mal, par exemple, à ces enfants que j'ai assassinés. Je regrette, jamais je ne recommencerai. Ce que je mérite, ce que je vis ici, je le mérite. Et on le voit bien, le repentir n'existe jamais en enfer. Il existe par contre au purgatoire. Et le purgatoire, c'est un feu intérieur qui vient d'un amour, un amour qui veut payer pour tout le mal commis. Alors, je crois qu'il est inutile que je lise la totalité du texte, parce que ce serait, je dirais, à travers la liste des péchés capitaux, péchés mortels, assassinats, etc. Ça serait une liste de tortures matérielles, comme je l'ai dit plusieurs fois au cours de ce texte. Donc ça sert à rien, mais il faudrait le faire pour bien faire, pour savoir interpréter, comme quand on lit l'Ancien Testament, le sens spirituel de chaque souffrance. L'essentiel est de comprendre que la cause, c'est le péché contre l'Esprit Saint, et que le reste, c'est une somatisation, jusque dans la sensibilité, jusque dans le corps, et jusque dans l'univers, qui est le même peut-être que le paradis, qui est transformé en un lieu sordide à cause de la méchanceté de ces gens. Ce que je voudrais simplement dire, c'est pourquoi est-ce que le ciel donne ce genre de texte charnel, et qui fait que pendant des siècles, des gens ont cru servir Dieu en le comprenant de manière charnelle, purement charnelle. Et bien la réponse est simple, c'est que le ciel, il travaille à notre salut à tous. Or, sur terre, il n'y a pas que des gens spirituels, des contemplatifs, il y a des gens pour qui toute compréhension passe par le corps. Par exemple, certaines personnes très dures, et bien elles donnent des coups aux autres, et elles ne comprennent pas. Mais quand un jour elles se prennent un coup de poing en retour, qui a été plus rapide par un homme plus vigoureux, elles comprennent. Moi je me rappelle, je devais avoir autour de dix ans, et j'étais une espèce de dur de cours de récréation qui faisait du judo, et un jour j'ai insulté un garçon, parce que j'étais sûr de moi avec ce judo, et le garçon a été plus rapide, qui m'a cassé deux dents devant, qui sont d'ailleurs des dents en porcelaine là, c'est pas des vraies dents. Et bien voilà, ça m'a servi à comprendre. Je n'aurais pas compris sans cela. La délicatesse de quelqu'un qui m'aurait dit « mais tu l'insultes, tu le blesses », j'aurais ricané. J'étais charnel. Eh bien aux hommes charnels, un enseignement charnel, c'est adapté. D'autres personnes ne comprennent les choses que par le point de vue psychologique. Par exemple, certaines personnes en secret pêchent, mais vraiment pêchent. Par exemple, vont sur des sites internet pour voir toutes sortes de choses horribles, et les choses pornographiques en particulier. Mais tant que c'est dans le secret, ben ça va, c'est pas grave, etc. Jusqu'au jour où un jour, elles sont prises par exemple en flagrant délit, ne serait-ce que parce que quelqu'un est allé fouiller dans la mémoire de l'ordinateur, ou alors la porte s'est ouverte. Eh bien, dans ce cas-là, la honte sensible devant le fait fait qu'on devient rouge, rouge, rouge comme une tomate, et elles comprennent qu'elles font le mal à cause de la honte sensible. Tant qu'elles n'avaient pas la honte sensible, qu'elles n'avaient donc pas été repérées dans leur vanité, elles ne comprenaient pas. Eh bien, voilà pourquoi Dieu parfois donne des prophéties d'ordre sensible. En parlant du sentiment, sentiment de honte, sentiment, etc. C'est adapté aux gens qui sont psychiques. Ça marche, et ils comprennent du coup que c'était un péché. Et puis, il y a des personnes spirituelles qui elles, dans leur intelligence, comprennent, même en secret, que par exemple une pensée, une pensée méchante pour une autre est un péché. Que c'est pas comme ça qu'il faut agir parce que Dieu est mort pour cette personne. Elles le comprennent, elles contemplent les choses, et peu importe qu'elles en éprouvent de la honte sensible ou pas, ou même des conséquences dans le corps ou pas. Elles le comprennent spirituellement. Eh bien, pour celle-là, la prophétie est plus profonde, elle va être spirituelle. Le problème maintenant, c'est que les gens charnels, qui lisent uniquement ces textes-là charnellement, auront peut-être tendance à dire, toutes les interprétations spirituelles sont fausses, puisque c'est marqué factuellement qu'il y a un gros démon, qui est en forme de dragon avec une longue queue. Et on leur répond, mais comprenez, comprenez, ils ne comprendront pas forcément, mais peu importe, ils comprendront un jour. L'essentiel est que Dieu, dans sa pastorale, veut sauver tous les hommes. Il n'a de mépris pour personne, ni pour les personnes charnelles, comme on l'a tous été dans l'enfance, ni pour les personnes psychiques, comme on l'est souvent encore, ni pour les personnes spirituelles, qui quelquefois, d'ailleurs, se prennent pour le centre du monde. Parce qu'il ne faut pas croire, quand on est spirituel, on peut aller en enfer. On peut être orgueilleux, dans l'enfer le plus profond, un orgueil spirituel. Il n'empêche, le but de Dieu évidemment, c'est de nous faire mûrir, et petit à petit, de nous mener à la vérité tout entière, avec le temps, comme il le fait d'habitude. Donc, il faut éviter d'avoir une lecture matérielle de l'enfer, et de faire comme certains qui vont creuser des trous dans la terre pour atteindre les volcans, parce qu'ils estiment qu'ils y verront des damnés. Non, il faut arriver peu à peu à comprendre que ces âmes sont réellement vivantes, dans un monde spirituel où elles commettent le péché contre l'Esprit-Saint. Voilà, je m'arrête là, en espérant avoir été assez clair.